Au Suriname, les rares routes goudronnées finissent presque toutes par des embarcadères. Pour atteindre leur village, ces hommes et ces femmes ont un périple à accomplir. Franchirent les cascades d'Asinodopo et celles de Bongo. Il y a 300 ans, leurs ancêtres africains, fuyant l'esclavage, s'étaient réfugiés derrière ces remparts d'eau et de pierre. Hier, les cascades étaient leurs boucliers. Aujourd'hui, elles sont devenues leurs calvares. Les cascades sont impossibles à remonter en pirogue. Pour les passer, il faut les contourner à pied avec la cargaison. Les plus malins ont tout prévu. Les autres portent leurs marchandises à bout de bras sur près d'un kilomètre. Plus haut, derrière la cascade, les attendent d'autres embarcations. Mais le pirogue n'a qu'un seul moteur, qu'il est obligé de porter à chaque passage. On est obligé de faire ce détour à cause de la cascade. Certains bateaux réussissent à passer, mais ils sont obligés de décharger. Le risque d'y laisser pirogue et moteur est bien trop grand. Géry préfère jouer la prudence. Ses pirogues, c'est son gagne-pain. 50 euros par jour. De quoi vivre confortablement dans la jungle. Entre la première et la deuxième cascade, il y a deux heures de navigation. Puis encore une demi-heure de marche à pied pour la contourner. Après une bonne journée de voyage, le village de Langou fait son apparition. 500 personnes vivent dans ces baraques de bois et de tôle. Le temps semble s'être arrêté à Langou. Dans la jungle, le ramassage scolaire se fait en pirogue. Il n'y a pas de route, mais l'Etat ne délaisse pas sa population. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, mais l'Etat ne délaisse pas sa population. Il n'y a pas de route, mais l'Etat ne délaisse pas sa population. Il y a des enfants dans le village qui n'ont jamais été à la ville. Ils n'ont jamais vu une voiture. Ici, il y a des gens qui n'ont jamais eu rien d'autre dans les mains qu'un balai ou une bicyclette. Le gouvernement du Suriname subventionne l'école et le groupe électrogène du village. Voici le générateur qui fonctionne exclusivement à l'essence. Il alimente un village par là et un autre là. Il est démarré tous les soirs à 19h. Mais demain, le village risque d'être plongé dans le noir. L'essence vient à manquer. Une fois par mois, les hommes forts du village sont réquisitionnés pour aller chercher 4000 litres du précieux combustible. L'essence est donnée par l'Etat. 6 à 7 bidons de 200 litres par pirogue, il faut être un expert pour ne pas chavirer. Pour contourner des cascades, les hommes sont obligés de pousser les 20 bidons de 200 kilos chacun sur près d'un kilomètre. Depuis l'arrivée des premiers habitants, on a toujours transporté l'essence comme ça. Mais on n'est pas équipé pour porter des charges aussi lourdes. On est obligés de faire des efforts considérables. Il faut 5 heures aux villageois pour contourner les deux cascades. il faut bien être viol swell. Pour seulement les 200 000lements. Il faut bien-être nous, il faut bien-être vous мест les bons. Il faut bien-être. Il faut bien-être nous, on a tous. Il faut bien-être. Il faut bien-être. Il faut bien-être. Cette corvée d'essence, aucun habitant de Langou ne l'a fait à contre-coeur, bien au contraire. Personnellement, je préfère vivre ici qu'en ville. Ici, on n'est plus libre. La vie urbaine est stressante, tout est basé sur le travail. On ne voit ni sa famille, ni ses enfants. Nous travaillons dur ici aussi, mais nous vivons en harmonie. Dans quelques mois, Jerry et les habitants de Langou risquent bien de perdre leur douce tranquillité. Mais pour le maire du village, Hans Fredris, en tenue d'apparat, Langou va vivre une deuxième naissance. Une route va être construite ici même. Nous allons enfin être délivrés des cascades. Les voitures pourront arriver jusqu'ici. Donc un trajet qui prend six heures en pirogue ne prendra plus qu'une heure en voiture. L'institutrice née au village n'y croit pas une seule seconde. La route est une légende qu'elle entend depuis son enfance. Depuis que je suis née, j'entends parler de cette route. Ce projet, il nous tient tous à cœur. Pour nous, c'est un rêve qui devient réalité. Cinq kilomètres de forêt ont déjà été déboisés. En tant que descendant d'esclaves, la forêt fait partie de notre patrimoine. Mais nous avons besoin de certaines choses modernes. C'est pourquoi nous investissons dans la construction de cette route. C'est une opportunité pour nous de sortir de notre pauvreté. Ça, c'est une machine, un homme, une journée. Tous rêvent de modernité. Mais cette route est maintenant une porte ouverte aux massacres de forêt. Comme les chercheurs d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada